yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bonne année à tous on est enfin en 2021 donc j'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer une très bonne année en tout cas je vous le souhaite aujourd'hui on se retrouve sur Rocket League pour une vidéo où je vais vous montrer les paramètres donc c'est ma première vidéo je crois sur Rocket League où j'en avais peut-être fait une il y a longtemps mais là j'ai repris il n'y a pas longtemps et franchement c'est le jeu du moment en ce moment vous voyez il y a des youtubeurs comme Squeezie, Gotaga qui jouent donc franchement c'est un jeu qui a été racheté par Epic Games et c'est vraiment super ils ont fait ça et il est gratuit en ce moment sur le playstation store en tout cas je sais pas pour Xbox comment ça se passe mais franchement je vous conseille de vous y mettre si vous y jouez pas encore en tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur les paramètres que vous soyez débutant intermédiaire ou professionnel je pense que ça peut être pas mal même si je pense que les pros ne viendront pas sur ma vidéo à moi pour voir ça mais je vous conseille à vous les débutants qui débutaient sur ce jeu ou intermédiaire de mettre ses paramètres je me suis inspiré de beaucoup de pros surtout surtout de keido puis j'ai fait un petit peu à ma sauce vous verrez donc je vais vous expliquer tout ça je suis pas professionnel sur le jeu des paramètres mais en tout cas en les mettant ça s'est très bien passé pour moi depuis quelques temps je les ai mis il n'y a pas longtemps et franchement je trouve ça incroyable donc on commence direct par les paramètres jeu donc là c'est un petit pas votre sauce moi j'ai mis chat écrit tout autorisé mais après si vous aimez pas les les gens qui traitent à chaque fois vous mettez désactivé c'est bâclé chat vocal aussi j'ai mis désactivé ça on s'en fout jeu inter plateforme mettez le c'est très intéressant parce que au moins vous tombez sur une plus large zone de joueurs que ce soit sur Xbox et PC si vous êtes sur PS4 et le contraire sur les autres plateformes ça on s'en fout on s'en fout après c'est un petit peu comme vous voulez juste je pense mettez régions de programmes de tournois mettez Europe en tout cas si vous êtes en Europe parce que sinon ça va ça va laguer ensuite les paramètres caméra là c'est plus intéressant donc vous mettez personnaliser pour pouvoir les modifier vous secousse de la caméra très important vous enlevez parce que c'est c'est trop déconcentrant et ça sert à rien surtout si vous voulez vraiment vous appliquez et jouer vraiment bien au jeu il vaut mieux les enlever parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un choc ou tomber ça va ça va aller dans tous les sens la caméra et c'est impossible à jouer comme ça ensuite champ de vision moi j'ai mis 110 mais je pense que c'est le mieux parce que il vaut mieux voir le plus possible distance j'ai mis 270 donc c'est où est la caméra par rapport à votre voiture ça 270 c'est pas mal après vous pouvez tourner autour de la 250 à 300 maximum je pense la hauteur 110 donc c'est où la caméra se situe au dessus de la voiture comme vous voyez c'est aussi 110 je pense que c'est assez convenable en tout cas pour moi angle 2 rigidité rigidité 0,80 ça aussi vous pouvez modifier de 0,10 0,20 voire 0,30 mais n'allez pas plus en dessous au dessus je pense parce que après ça va trop changer je pense que c'est dans ces eaux là qu'il faut être après c'est à votre sauce moi je vous montre comment c'est après vous faites comme vous voulez les gars vitesse de rotation et de transition 4,30 et 1,30 ça aussi c'est pour la caméra ça c'est tout caméra c'est ça suffit largement c'est pas trop rapide pas trop long et inverser axe de rotation c'est aussi très important cochez le sinon ça va être très compliqué à jouer encore une fois ensuite les commandes donc sensibilité de la direction j'ai mis 1,25 et sensibilité aérienne 1,25 aussi ça c'est quand vous êtes dans les airs aériennes et direction c'est en général 1,25 et 1,25 c'est largement suffisant aussi ouais je pense que c'est assez équilibré zone morte de la manette 0,9 et c'est pas mettre plus de 0,10 parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de pros qui ont dit ça parce que sinon ça devient plus compliqué à jouer avec ça ensuite zone morte directionnelle de l'esquive 0,72 donc ouais c'est à peu près ça vous pouvez aller jusqu'à 0,75 ou 0,70 ce sera pareil enfin à peu près en tout cas ensuite les vibrations ça désactiver obligé sinon c'est trop dur c'est comme les secours de la caméra ça ça perturbe trop et il faut rester concentré sur ce jeu parce que ça peut aller vite en tout cas si vous jouez en compétition surtout après c'est plus pour le fun que vous aimez vraiment ressentir ce que la voiture ressent mettez les vibrations il n'y a pas de problème et les secours de caméra mais si vous voulez vraiment atteindre un bon niveau je vous conseille de faire ça ballon mode de caméra vous mettez activer désactiver donc ça ça va être quand vous appuyez sur une touche vous voyez que le ballon ou alors que votre voiture excusez moi je les ai passés donc voici mes touches donc r2 pour avancer l2 pour reculer donc ça c'est la base croix sauter aussi c'est la base ne changez pas turbo r1 ne mettez pas rond moi j'ai beaucoup joué avec rond mais j'ai vu que r1 c'était beaucoup mieux j'ai testé franchement c'est incroyable parce que vous n'avez pas à bouger votre doigt enfin vos deux doigts je pense que vous voyez ce que je veux dire au moins vous laissez un doigt sur r2 un doigt sur r1 vous n'avez pas tout le temps bouger sur rond si vous accélérez avec rond en tout cas mais ouais turbo r1 ça change vraiment la vie c'est dur à s'habituer un petit peu mais dès que vous êtes dedans c'est bon et dès que vous le maîtrisez c'est incroyable tonneau aérien l1 viser le ballon moi je mets carré mais après vous pouvez mettre rond normalement il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème avec ça vue aérien vue arrière r3 c'est très bien comme ça c'est le joystick droit désolé pour ceux qui sont sur xbox je connais pas toutes les touches je crois que ça c'est rb pour r1 mais je suis pas très sûr tonneau droit tonneau gauche surtout pas toucher vous laissez comme ça les gars ensuite passer le replay bon j'ai mis croix ça c'est un petit plus score rond c'est pour afficher le score en gros tout simple mais vous pouvez mettre carré si vous voulez mettre rond pour 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 viser le ballon ensuite chat vocal moi j'ai mis triangle après ça c'est vous aussi sélectionner des listes de lecture on s'en fout chat rapide on s'en fout mais laissez les flèches laisser comme ça c'est le mieux pour pour complimenter réaction excuse information c'est le mieux si vous jouez centimates et réinitialiser le tir mettez rond parce que sinon il n'y a pas de touche pour le mettre rond c'est la seule touche disponible en tout cas pour ce que j'ai mis moi on passe à l'interface on est bientôt à la fin après c'est plus intéressant chat et extra donc interface j'ai mis 75 plaque nominative taille 100 c'est la taille des plaques nominative sur la voiture donc c'est pour voir plus facilement le nom si je ne me trompe pas le nom de votre équipier donc c'est pas trop gros pas trop petit après tout ça vous activez sauf le mode d'altonia à part si vous aimez vraiment avoir un bon contraste de couleurs mais je pense que ça sert à rien si vous voyez assez bien après c'est sûr si vous êtes d'altonia mettez le les cas ça peut que vous servir ça c'est sûr et surtout par contre activer indicateur de connexion parce que ça va vous dire en cours de match votre connexion à moi si vous êtes toujours un wifi sur votre téléphone et que vous avez pas une bonne cause vous l'enlevez ou ou autre vous savez que c'est vous qui buggé quand ça bug au moins c'est ça qui est bien vous voyez vos ping en direct ensuite vidéo donc ça c'est surtout pour pour la ps4 je pense que sur pc vous n'avez pas ça donc synchro vertical j'ai mis j'ai désactivé la météo les plus de lumière et les halo lumineux parce que au moins vous n'avez pas comment dire un trop gros contraste de lumière qui vous arrive sur le terrain même si c'est beau attention mais ça peut ça peut déconcentrer au moins tout est pareil sur le terrain tout est identique et vous pouvez vous adapter facilement poteau de but transparent ça par contre c'est important parce qu'au moins quand vous êtes dans les cages vous voyez vos poteaux en fait et vous savez où vous placez et quand elle va taper le poteau enfin vous voyez la balle où elle arrive en tout cas donc si elle arrive sur le poteau et tout c'est plus facile d'anticiper ce qu'elle va faire surface blanche hdr moi j'ai mis 250 1 75 contrastage hdr luminosité hdr 1250 les comparatifs hdr j'ai désactivé ça je sais pas j'ai mis comme ça franchement ça suffit et ensuite ça c'est les paramètres audio ça peut être intéressant aussi donc général du jeu j'ai mis 45% du jeu 40% la musique j'ai enlevé la musique du jeu 75 le tchat vocal 75 l'ambiance et la foule j'ai désactivé même si un monde en bien sûr sur le terrain bon vous pouvez quand même activer un petit peu ça pouvait vous déranger mais moi je l'ai désactivé totalement au moins je suis focus que sur le match après ça le son type de sortie et tout ça c'est vous qui voyez les gars et après voilà c'est le tchat je vous conseille de laisser par défaut quand quand vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez pas ça ça suffit allez vas-y oh pardon si vous faites une erreur pas de problème ça suffit et après extra ça on s'en fout donc voilà les gars la vidéo touche déjà sa fin n'hésitez pas à me dire ce que vous changeriez dans mes paramètres et les vôtres aussi pourquoi pas ça pourrait être intéressant j'ai pinguerez tout ça en commentaire si vous les mettez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des miens en tout cas les vidéos rocket click va arriver parce que c'est un jeu que je kiffe en ce moment et merci pour les 115 abonnés on est à l'heure où je fais cette vidéo donc pourquoi pas aller jusqu'au 200 ce serait pas mal en tout cas merci à tous d'avoir regardé bonne année et sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada